Cernot, épisode 38. Donc ça y est, j'ai interviewé Victor, l'oncle de Paulin. Amour, amour. Toute la famille est comme ça. C'est peut-être que c'est pour ça que je l'essai héréditaire. L'amour, 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 l'amour. Mon objectif maintenant, c'est de retrouver la mère de Paulin. Elle me hante en fait depuis toujours. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisé. Notre société aime les corps jeunes. C'est ça la vie. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. Je fais un podcast. C'est pas vrai. Tu vas pas réussir dans l'avenir. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieille dame. Et la tête de monsieur tout le monde. C'était un tueur, c'était un menteur, un monstre. 3-2 ans. Bon, je suis toujours en Martinique et j'ai une espèce de boule dans la gorge parce que ce matin, je voudrais passer un coup de fil à la mère de Thierry Paulin. Alors, pour tout vous dire, je sais qu'elle s'appelle Rose-Hélène Larcher, dite monette, c'était son surnom, qu'elle a grandi en Martinique. Donc le père de Paulin l'a quitté tout de suite après la naissance de l'enfant. Ensuite, elle s'est mariée avec un boulanger de Fort-de-France, je crois. Puis, elle est allée vivre en France, à Nanterre. C'est là qu'elle a hébergé Thierry, à un moment. Et après, je sais pas ce qu'elle est devenue, je sais pas si elle est retournée en Martinique. J'ai entendu sa voix dans une émission sur RTL, juste après l'arrestation de Thierry Paulin, où elle disait « Thierry, je t'aime, c'est pas ta faute », ou quelque chose comme ça. Je vais vous faire écouter, mais le son n'est pas très bon. J'ai eu Thierry, Thierry, très jeune. J'avais 17 ans. Mes parents ne voulaient plus de moi parce que je ne les écoutais pas. Ils ne voulaient pas du père de Thierry. Quand j'ai accouché, le père de Thierry n'a fait que le reconnaître et est parti. Et quand je lui ai demandé du secours, il a refusé. J'ai été abandonnée par tous. Il fallait que je cherche du travail et tout. C'est de là que j'ai rencontré mon pauvre mari. Comment il était Thierry avec vous ? Il était affectueux ? Il a toujours été affectueux, gentil, très serviable. Il me faisait tout jusqu'à présent. Il venait nous voir, c'est parce qu'il ne pouvait pas donner qu'il a réagi ainsi. Il sentait qu'à chaque fois qu'il venait nous voir, on avait besoin de quelque chose, il ne pouvait pas nous donner. Et nous, on ne pouvait pas lui donner, mais il ne voyait pas qu'on l'aimait. Nous allons tous nous raccrocher pour leur faire savoir qu'on l'aime. Quand j'ai entendu le nom de Thierry, j'ai été terrifiée. Je me suis raccrochée parce que je suis croyante et je sais que c'est le sang de Dieu qui me relèvera. J'ai parcouru. Je ne crois pas non plus tout ce qu'on ajoute sur Thierry. Il a peut-être commis des fautes, mais pas autant. S'il m'écoute, je lui dis de se raccrocher, comme dit le film, raccroche-toi. Thierry, ne crois pas que je ne t'aime pas. Je t'aime de tout mon cœur. Donc, comme je suis en Martinique, j'ai fait une recherche tout simplement sur les pages blanches. Il n'y a pas de Rose-Hélène Larcher sur les pages blanches. Par contre, il y a une monette, Larcher, qui vit dans un village de pêcheurs. Donc, je vais essayer de l'appeler. Mais c'est un peu délicat comme appel parce que je n'ai pas envie qu'elle me raccrochonnait. Je n'ai pas envie qu'elle refuse. Je n'ai pas envie de la déranger non plus. Je n'ai pas envie de lui faire peur. J'imagine que cette histoire a dû briser sa vie. Bon, il faut que je me lance et que j'appelle. Je ne suis même pas sûr que c'est bien elle. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire. J'ai une adresse un peu imprécise. Le nom d'une rue dans un village. Mais je ne sais pas si j'ai le courage de débarquer comme ça chez la mère de Thierry Paulin. Avec mon micro. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Je suis dans un petit village de pêcheurs. Sur la mer des Caraïbes. Je suis dans le quartier. Où est censé habiter une monette. C'est ce que j'ai eu dans les pages blanches en tout cas. Et je vais essayer de la trouver. Mais j'avoue que je me sens un peu mal. De débarquer comme ça avec un micro. Pour chercher quelqu'un. Et fortiori la merde. Durant série. Et j'ai l'impression que je viens chercher un peu la merde. Il y a un café-restaurant. Je vais aller prendre un café. Il n'y a pas grand monde. Sauf deux hommes en train de manger un plat en sauce. Je crois. Alors qu'il est 8h du mat. Bonjour monsieur. Bon appétit. Merci beaucoup. Vous êtes déjà en train de manger ? Oui parce qu'on est là. Il y a le macadam. On mange le macadam. C'est un plat. C'est un peu pour renforcer un peu. Après une bonne soirée. Une nuit. On se reprend. Alors on mange quelque chose de féculent. Du riz. Du riz amidonné. C'est amidonné. Et de la morue. De la morue avec une sauce rouge. Et tu te rock avec ça. C'est bon. C'est parfait. A 8h30 du matin. Oui. C'est que tu es libre. Tu manges quand tu as faim. Et c'est formidable. C'est beau. Vous avez fait la fête hier soir ? Même pas. Juste parce que le collègue me dit. Qu'est-ce que tu fais ce matin ? Tu ne vas pas manger macadam ? Je lui dis. Bon ça peut se faire. C'est votre collègue ? Oui. Vous êtes copains tous les deux ? Oh on est de famille. C'est ça. Bon on est là. Il faut bien que tu trouves quelqu'un pour vivre. Il faut aimer l'autre. Il faut vivre avec l'autre. Est-ce que tout seul ça ne va pas ? Tout seul ça ne va pas ? Bon oui tout seul ça va. Parce que moi je suis quelqu'un de très intérieur. A l'intérieur j'ai 10 000 personnes chez moi qui parlaient. Un mois. Ah bon vous êtes plusieurs ? Ah ouais bon il y en a plein. Il y en a plein. Il faut donner un peu à l'autre aussi. Qu'est-ce que votre prénom ? Moi c'est Julien. Ah ouais moi c'est Serge. Enchanté. Bon appétit je vous empêche de manger. Oh non parce que j'ai commencé à parler c'est super. Le manger refroidit avec mon langage, avec la parole. Le manger refroidit tout seul. Et alors il y a quelle ambiance dans ce village ? Ah ben le village ici il y a quelque chose de bien qui se passe. C'est qu'il y a une protection. On est protégé contre beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a une entrée et une sortie. Ok ? C'est pas un village dont tu rentres et puis tu rentres de tous les côtés. Mécaniquement, mécaniquement. Une voiture quand tu rentres, tu rentres et tu sors par là. À moins si tu viens en bateau. Ou bien tu viens dans les airs. Mais ici c'est un endroit qui est un peu fermé. Fermé mais c'est une communauté. C'est une communauté qu'on veut bien vivre. On veut bien vivre ici. Bien vivre voilà. Il faut bien vivre. Et vous vivez bien ? Moi je suis parti déjà. Pour savoir où on est il faut déjà partir pour revenir. J'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, j'ai fait Lyon. J'ai fait l'Europe. Vous avez les yeux très clairs. Oui parce que je vois loin. Jusqu'où vous voyez ? Ah ben au firmament. Le firmament c'est un endroit qui est lointain, qui n'existe pas. C'est quoi partir et revenir ? Il y a beaucoup de gens qui partent et ils ne reviennent pas dans leur tête. Ils fument de la drogue, ils font ci, ils font ça. Ils partent dans leur tête et puis ils ne reviennent pas du tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus ici ? Et ceux qui sont partis, est-ce qu'ils sont revenus avec leur tête ? Je ne sais pas, tout se passe dans l'intérieur. Vous êtes marrant vous ? Après avoir bu deux ponches ce matin, j'ai bu deux ponches ce matin. Ah vous avez bu des ponches ? Ah ben j'ai bu un peu ce matin. Alors ce qui fait que le langage s'accentue. Ça le délivre ? Voilà, tu délivres un petit peu tout ce que tu as. Parce que quand je te parle, ce n'est pas que le rhum qui me fait parler. C'est le savoir qui me fait parler. C'est quand tu sais, tu parles. Moi je peux parler pendant dix jours avec toi. Moi je ne vais pas m'en lasser. Parce que je t'en ai tellement dans la tête. Oui je vois, il se passe beaucoup de choses. D'accord. Vous êtes un bon vivant vous. Comment moi ? Vous êtes un bon vivant. Non, ce n'est pas que ce mouvement, c'est que je ne suis pas mort. Je suis vivant, mais je ne suis pas mort. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont morts. C'est des morts vivants. Mais moi je suis vivant. Est-ce que vous connaissez une dame qui s'appelle Monette ? Monette, elle habite où ? Par ici ? Ah non. Non, non. Et non. Et tu n'as pas de nom de famille tout ça ? L'archer. Ben c'est un archer. Il y a le monde l'archer, tu poses la question au monde l'archer. Et puis ça revient vers toi. C'est là ? Par là ? C'est ça le monde l'archer. Le monde l'archer c'est la montagne qui surplombe. Et tous les l'archers habitent là ? Ouais, tous les l'archers là. Ok, ben je vais chercher par là. Ah ben ouais. Bonne journée Serge alors. Ok d'accord. Ravie de vous avoir rencontré. Ok. Et toi tu t'appelles Julien ? Julien ? Ouais. Un café c'est possible ? Un café ? Ouais. Vous êtes en bas ? Vous êtes en bas ? Vous êtes en bas ? Ça va ? Ça va ? Ouais. Et vous ? Alors je disais que voilà, le dimanche matin on fait le macadam. C'est ce que mangeait le monsieur ? C'est un truc spécial, voilà. Et ça se fait le dimanche et voilà, le dimanche matin. C'est un truc typique et ça s'appelle le macadam. C'est du riz avec la morue. Tous les dimanches matin ? Tous les dimanches matin. Et pourquoi ? C'est une tradition, voilà. C'est le dimanche matin on fait le macadam. Au petit déjeuner on mange ça ? C'est bon, un petit déjeuner. Et c'est bon ? Ah oui, c'est très bon. Et il faut goûter pour boire. Ouais ? Ouais. Si vous voulez je vous donne goûter. Bah volontiers ouais. Ouais, je vous donne goûter et puis comme ça vous allez boire. C'est moi qui cuisine. Voilà. Vous êtes une bonne cuisinière ? Euh, oui. J'ai trois frères pêcheurs, alors voilà. Et c'est eux qui me fournissent tout ce qui est poisson, tout ce qui est... Dans le village, ils sont pêchers ? Ouais, ils sont pêchers. Je veux bien goûter un petit peu. Vous voulez goûter ? Ouais, mais un tout petit peu. Un petit petit peu. Pour goûter. Ok. Ouais. Vous êtes le... Non, je suis juste client. Et le dimanche, j'ai appris à venir manger le macadam ici. Parce que c'est une plate traditionnelle. Simple, rapide et efficace que les anciens y mangeaient avant de partir en mer. C'est pour ça que ça se mange tôt le matin. Avec des rations. Comme ça, on est remplis pour toute la journée, quoi. Donc c'est un peu un rituel ? Vous venez tous les dimanches manger ça ? Que le dimanche. Parce qu'il y avait pas mal de pêcheurs qui sortaient le dimanche à la mer, à la pêche au gros. Et ils partaient dès 7h du matin, 6h. Et ils rentraient vers sur les coups de 17h. Avec ce simple repas, ils arrivaient à tenir toute la journée en mer. Voilà. C'est calorique, mais c'est bon. Et vous, vous êtes pêcheur ? Non. Moi, je suis barman dans un bar aux Anse d'Arlay. Et j'habite à Petit Ange et je connais Amélie depuis longtemps. Alors je viens tous les dimanches. Merci. C'est vous Amélie alors ? Oui. Je goûte. C'est bon. Donc c'est du riz qui est un peu gluant ? Oui, c'est le riz. On le fait un peu pâteux. Et voilà, ça se mange avec la morue. Sauce tomate ? Sauce tomate, tout ce qui est oignon, de l'ail, du piment végétarien. Tout ce qui est épicé, clous girofle, quatre épices. C'est super bon. C'est sûr. Qui vous a appris à faire ça ? C'est ma maman. Voilà, ma mère, elle faisait la cuisine. Beaucoup, pour la famille. Et puis, voilà, je l'ai appris avec elle. Est-ce que vous connaissez Monette ? Une dame qui s'appelle Monette. Monette, non. Par là ? Oui. Monette Larcher. Ah oui, oui, Monette Larcher. Attends, attends. Jordan, vous connaissez Monette Larcher ? Monette, c'est Larcher, non ? Non. Vous connaissez Monette Larcher ici ? Larcher, c'est une grande famille ici, mais Monette, ça ne me dit pas. Peut-être que visuellement, je vais voir la personne, je vais lui dire, tiens, c'est elle. Mais de nom, je ne pourrais pas vous dire. D'accord. Ouais. Et vous, c'est quoi votre prénom ? Moi, c'est Jordan. Et vous habitez ici ? Oui, à Petit Anse. Comment ça se passe la vie ici ? C'est calme, c'est une belle vie. C'est pas comme en France, parce qu'ici, un peu, c'est un quartier, une commune où tout le monde se connaît. Il y a beaucoup d'entraide. Et c'est une belle vie, c'est une vie simple. De voisin en voisin, on s'échange tout. Il vous manquait du sel, il vous manquait des légumes, il vous manque de quoi partager. C'est le partager, franchement. Peu importe la personne sur qui vous tombez, il va vous donner de bons conseils, de bons choix de vie. Et voilà, sympa. Donc, si je vais dans le Morne-Larcher, là, pour chercher Monette, je vais être bien accueilli ? Monette, moi, je ne connais pas, justement. Mais pour ça, vous serez bien accueilli. Dans le sud des Antilles, vous serez bien accueilli. Et... Ah, elle dit que Monette, l'archer, elle habite un peu plus haut. Où ça ? Un peu plus haut, là. Je ne sais pas où exactement, mais ma mère m'a dit qu'elle habite... Il y a les petits kiosques, là-bas, là. Et un petit peu plus haut, il y a une maison à gauche, et vous demandez pour Monette-Larcher. D'accord. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit qu'elle est à peu près dans les 70, 75. Ouais. Ouais, et c'est là-bas. Et après le kiosque, à gauche ? Après le kiosque, continue, il y a une maison à gauche, et vous allez demander. Vous demandez pour Monette. D'accord. Merci infiniment. C'était délicieux. À bientôt, alors. À bientôt. J'adore, à bientôt. Au revoir. Je suis sûr que c'est elle. 70 ans, à peu près. Donc je monte la petite route. J'arrive au petit kiosque. Il y a des poules au bord de la route qui ont pendu des œufs. Amélie, au café, m'a conseillé de demander mon chemin dans la maison qui est en face du kiosque. C'est une maison blanche, un peu délabrée. Bienvenue chez Mireille. Confiture, liqueur, dégustation. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Bonjour ? Mireille ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je cherche Mireille. Ah, elle est là. Ok. Elle vend des confitures, c'est ça ? Oui. Ouais, ok. D'accord. Je vais aller la voir. Ouais, d'accord. Oui. Bonjour. Vous êtes Mireille ? Oui. C'est vous qui vendez les confitures ? Oui. Je m'appelle Julien, moi je fais un petit reportage en fait. Ça va ? Oui, ça va. Vous avez peur de... Non, pas du tout, pas du tout. Je vous regarde. Enchantée. Oui, enchantée aussi. Alors, vous voulez me poser une question ? Oui, en fait, je ne sais pas, je voulais voir quelles confitures vous vendiez et... Vous êtes le bienvenu. C'est gentil. Et c'est votre mari, le monsieur ? C'est le père de mes garçons. Ah. Donc là, on est rentré dans votre petite cuisine. Vous me servez du panche ananas ? Ananas passion. C'est tout, merci. C'est les taux, hein ? Non, vous allez... C'est une... Un tout petit peu... Vous allez déguster. Oh, que c'est bon. C'est vraiment avec le fruit de la passion. Ah, c'est délicieux. C'est vous qui faites ça ? Oui, c'est moi. C'est ma mère. Ma mère, elle a 86 ans. Elle fait du schraub, panche coco, panche ananas. Mais moi, je suis allée un petit peu plus loin. C'est un don, hein ? C'est un don de faire tous ces trucs-là. Et puis l'imagination. À chaque fois que moi, je fais une liqueur, il y a des images. Je dis que c'est un don de Dieu. C'est une artiste de la liqueur. De la liqueur, oui. Là, j'ai diminué cette année. Mais l'année dernière, j'ai fait plus de 30... J'ai inventé plus de 30 toutes sortes de liqueurs. Mais vous faites ça, il faut le faire avec amour. Avec amour, comme si vous faites votre repas. Tout. Tout. C'est avec amour qu'il faut faire tout. Et puis, il y a l'imagination. Les images qui... Ça, ça vient au fur et à mesure. Et c'est quand je dors, je peux créer. Et je crée. C'est incroyable, ça. Oui. Quand je dors, je crée les choses. Et tout de suite, le lendemain matin, il faut que j'aille chercher les fruits pour confectionner la liqueur. C'est-à-dire que pendant votre sommeil, vous avez des recettes qui vous viennent en tête. Oui. Et je peux vous dire, quand j'avais 18 ans, je créais beaucoup, 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 beaucoup de liqueurs. Je me suis arrêtée. Qu'est-ce que vous avez fait après ? Après, j'ai travaillé 30 ans dans une boîte. Et après, on m'a licencié. Et c'est revenu. Après le licenciement, c'est revenu. Pourquoi on vous a licencié ? Eh bien, oui. Par économique, on était plusieurs. Ce n'est pas moi la seule. Et je peux vous dire, quand vous avez l'âge de raison... C'est-à-dire, c'est quel âge ? 60 ans. Et vous n'allez pas trouver de travail parce qu'il y a tellement de jeunes qui sont diplômés, qui ne trouvent pas de travail. Mais, bon, c'est la vie. Il ne faut pas se laisser tomber dans la noirceur. Il faudra créer des choses, créer des choses, créer des choses sans arrêt. Et voilà. C'est le don. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Parce que vous êtes très croyante. Oui, je suis croyante, oui. Mais c'est peut-être aussi des choses qu'on vous a transmises, votre mère, tout ça ? J'ai vu ma mère. Elle a confectionné ses affaires. Tout ce qu'elle a confectionné, de la confiture, tout ça. Mais moi, je suis allée plus large. Plus large. J'ai fait, comme je vous dis, c'est le soir. Donc, même le soir, même l'après-midi, je m'allonge et je vois, il y a des images. Je crée des confitures. Je crée des confitures. Poune d'Espagne, jujube, surette, meurise, cornichons, papaye, poune de citerre. Toutes sortes de trucs. Confiture de cristaux fines. C'est quelque chose d'idéal. Mais moi, je ne pouvais pas vous donner la recette. Je vais garder un petit peu ma recette. Secret. Pour moi, moi, ce que ma fille, elle veut, elle veut, mes enfants veulent les recettes. Je vais laisser sur un cahier pour eux. Puis, ils vont confectionner si ils veulent. Et puis, je fais du romain rangé aussi. Le romain rangé, cristal de coco, ponche passion, passion ananas, passion piment, coco menthe. Je peux goûter le ponche coco ? Oui. C'est bon, c'est bon. Merci. Voilà. Fait avec le lait de coco. Concentre. Hum. Oh là là. Je suis un peu, je suis un peu ivre, là. Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça tape un peu. Ah non, 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 je vous ai donné une goutte, simplement. Moi, je suis une petite nature. Non, non, moi aussi, je ne suis pas... Mais il faut que je goutte quand je confectionne le muqueur. Vous êtes très sympathique. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Mais nous sommes là pour vous accueillir. On a le droit de vous accueillir. Non, ça, c'est moi. Ça vient de moi. Tout le monde me dit comment tu es. Je pense que... Et après le décès de mon fils, ça m'a permis de réfléchir beaucoup. Et puis, il y a tant de personnes qui souffrent, qui sont à part. Au lieu de rester devant une télé, ou bien sur leur tablette, ou sur leur ordinateur, ou sur leur téléphone, moi, ce que je vois, c'est rassembler les gens pour qu'on puisse discuter, échanger et nous donner des idées, des idées, des idées. Sinon, la vie est un peu triste ? Non, pour moi, ma vie n'est pas triste. Je vous ai dit que j'ai ma richesse. Alors, qu'est-ce que je veux de plus ? Mais c'est quoi votre richesse ? Ma richesse, c'est tout ce qui m'entoure, ce que Dieu m'a donné. Et je ne pouvais pas vous expliquer ce que Dieu m'a donné. Pourquoi ? Mais ça vient naturellement. Comme je vous ai rencontré là, je vous ai dit de venir, même si je suis un tout petit peu pressée. Là, vous êtes pressée ? Non, je ne suis pas pressée. Je vous ai dit, même si je suis un tout petit peu pressée, j'ai le droit de vous accorder quelques minutes de mon temps. D'accord. Parce que c'est très agréable, très, très, très agréable. Moi, en fait, c'est mon métier d'aller comme ça frapper chez les gens. Mais en fait, je cherchais monnette. Laquelle ? Monnette Larcher. Alors, monnette Larcher, c'est la cousine de mon papa. Je vais vous indiquer où est-ce qu'il faut y aller. Elle est sympa ? Oui ! Je ne sais pas si elle est là, mais peut-être qu'elle est chez elle. Parce qu'elle habite un petit peu... Vous sortez de chez moi, vous allez prendre la petite rouillelle qui monte. Vous montez, vous montez, vous montez. Il y a une première maison, il y a une deuxième maison, la troisième maison. A suivre.